Que s'est-il passé dans la maison d'Ophélie et Nicolas ? Depuis qu'ils ont emménagé dans cette ancienne école, les choses ne sont plus comme avant pour eux. Ils sont en permanence malades. Ils ont constamment l'impression d'être observés, et des rires d'enfants d'origine inconnue résonnent parfois dans certaines pièces de la maison. J'arrivais la nuit, oui, de me relever, de regarder du côté de la porte, voir s'il fait voir, sinon, mais avec un ressenti. Ophélie a donc décidé de consulter une médium pour essayer d'en savoir un peu plus. Et celle-ci va ressentir beaucoup de choses. Et ici ? Là, c'est la chambre dans laquelle on dort actuellement. Vous avez quelqu'un dedans ? À l'entrée. À l'entrée, oui. Des intuitions qui vont s'avérer être plus précises quand elle visitera la demeure. Alors là, il y a eu beaucoup d'enfants dans cette cave. La pince est très lourde. Une trappe mystérieuse dans la cour va en particulier attirer son attention. Ophélie et Nicolas ne sont jamais descendus explorer ce qu'il y a au fond. Ils ont caché des enfants, là. Des enfants juifs. Vous les ressentez, là ? Oui. On a vu ça, moi, j'ai dit, il faudrait aller voir ce que c'est, pourquoi ils ont fait ça. Mais après, je ne suis pas plus interrogé. Pour elles, cela ne fait aucun doute. Leur maison est hantée par les esprits d'enfants qui ont été tués ici même, durant la dernière guerre. Elles sont toujours leur présence, au point d'en être profondément bouleversées. Il y a beaucoup d'enfants, moi. Mais quand vous leur avez dit non, ne vous inquiétez pas, ils vous ont dit quoi ? Ils veulent être libérés, ils veulent que ça soit connu. Ils veulent partir. D'accord. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Pour tenter d'exorciser la maison, Ophélie et Nicolas n'ont selon elles qu'une seule solution. Faire appel à un passeur d'âme qui va tenter de purger la demeure de tous les esprits. J'ai eu un coup de cœur pour cette maison. Ça fait un an qu'on est dedans. Il se passe des choses assez étranges. Je ne crois pas au paranormal, mais là, j'ai des doutes. Ouais, c'est vrai que des bruits comme des bruits de pas, des rires d'enfants. Ça, on a déjà entendu des choses comme ça. L'entité voudrait régler son histoire. Donc, ils ont fait appel en mettant le couple un petit peu en bruit. Il faut expliquer à ces âmes qu'elles sont décédées, qu'elles n'ont plus rien à faire là, qu'elles tournent en rang, qu'elles sont mortes et qu'on est là pour les faire passer. Donc, la première fois qu'on est passé devant cette maison, on a dit que c'était la maison de nos rêves et qu'on avait envie de vivre dedans. Voilà, c'était ma maison. Cette maison est-elle hantée ou non ? C'est la question que se posent Ophélie et Nicolas depuis qu'ils ont emménagé dans cette demeure située dans l'Aveyron. Une ancienne école qu'ils ont achetée il y a un an maintenant. C'était un peu le début d'un rêve. On a dit ça y est, on est chez nous, on a fait nos petits plans et on a attaqué nos travaux. Une maison qui n'est pas encore tout à fait terminée. Les travaux sont toujours en cours. Ils ont pourtant décidé de s'y installer aussitôt après l'avoir achetée. Sauf que le quotidien dans cette maison est devenu vite étrange à vivre. Dans la maison, on était un peu plus irritable. On est tombé effectivement très souvent malade, chose qui n'était pas au préalable. On s'est dit pourquoi pas, effectivement, ça serait lié à la maison. Dès qu'on s'éloignait de la maison, c'est vrai que tout allait mieux. Donc Nicolas s'est amusé à me dire que peut-être tout veut, que depuis qu'on était dans la maison, la chance nous avait quittés. Quand on est arrivé à la maison, on s'est senti beaucoup plus fatigué. On était plus fatigué, plus émotif, plus à fleur de peau. Nicolas a également entendu des rires d'enfants dans les pièces de la maison et se sent très souvent observé lorsqu'il est seul dans la demeure, alors qu'il n'est pas du tout du genre à croire aux histoires de fantômes. Ophélie, de son côté, a décidé de prendre l'avis d'une médium de la région récemment pour en avoir le cœur net. Elle a eu un premier contact avec elle par téléphone et va bientôt la rencontrer en lui montrant des photos de leur maison. Tu viens m'aider à choisir les photos pour ma région ? Qu'est-ce qu'elle veut comme photo ? Elle veut des photos de la maison pour voir à l'intérieur si elle voit des traces de quelque chose. C'est ce qu'elle m'a demandé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au téléphone ? Elle t'a précisé les choses ? Tout de suite au téléphone, elle m'a dit qu'il y a quelque chose dans votre maison. Il s'est passé des choses. Je suis un peu surprise. Elle a donné également des éléments sur la maison en disant que je vois des enfants. Écoute, moi, tu connais mon point de vue, hein ? Bon, après, je lui dis qu'elle a réussi à te donner des éléments de la maison sans que tu donnes toi d'éléments. Moi, je veux bien voir. Nicolas n'y croit peut-être pas, mais il a tout de même décidé de suivre Ophélie chez cette fameuse voyante. Elle se prénomme Marie-Jo. C'est une médium exerçant à 50 km de chez eux. Bonjour. On se rend compte qu'effectivement, mais depuis qu'on est dans la maison, on a un peu la chance qu'il est partie, quoi. Voilà, il y a eu des petits événements. Donc on aimerait, voilà, savoir un peu ce qui va se passer, quoi. Donc c'est une ancienne école, vous m'aviez dit. Elle date de quand ? Je sens des enfants. Donc c'est des enfants qui sont là, à la fenêtre. Écoutez, il y a ce mur qui m'effraie un peu. Il est plein de souffrance. Marie-Jo semble très inspirée par les photos, ce qui va finalement beaucoup impressionner Nicolas. Il y a un groupement d'enfants, de personnes. Ils ont été fusillés ici. Ces personnes-là ne sont pas parties. Elles sont restées chez vous parce qu'elles attendent que l'histoire soit éclatée pour rentrer dans la lumière. Est-ce que vous entendez des enfants qui ont la joie de vivre, qui courent ? Oui, on est bien entendu. Ça me l'a fait une fois. Je les ressens pas en fait. Oui, en travaillant en bas, et j'ai entendu, oui, comme des rires. Un éclat de rire d'une petite fille. C'est impressionnant. Elle n'a pas peur du tout qu'on puisse chercher à le prouver. Elle affirme les choses, elle est déterminée. C'est ici, à tel endroit, ce n'est pas là, c'est là. Je ressens ça. Ça, ça m'a bluffée, ça. Et ici ? Là, c'est la chambre dans laquelle on dort actuellement. Vous avez quelqu'un dedans. Vous avez une personne qui est à l'entrée de votre chambre. À l'entrée ? À l'entrée, oui. Ce qui est marrant, c'est qu'elle ne rentre pas. Elle est juste à l'entrée, elle ne rentre pas dans votre chambre. Vous pouvez certainement la sentir. Est-ce qu'elle fait des bruits ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent dans cette maison ? C'est vrai qu'il y a eu des bourris, quoi, au niveau de la maison. Moi, c'est souvent la nuit où j'ai eu cette impression, cette sensation d'être observée de haut. On dirait que cette personne, elle est là pour vous dire quelque chose. Il est à la demande de... Est-ce que cette histoire soit éclatée ? Parce que, apparemment, c'est une histoire qui a été étouffée à l'époque. J'ai comme l'impression que ce sont... C'est dans les années de la Deuxième Guerre mondiale, mais entre 1939 et 1945. Et moi, je verrai plutôt l'année entre 1944 et 1945. En regardant les photos, Marie-Jo va également attirer leur attention sur un endroit, en particulier de la propriété, qu'ils avaient un peu ignorée jusqu'à présent. Une ouverture dans le sol, cachant une sorte de cave qu'ils n'ont pour le moment toujours pas explorée. Dites-moi, dans votre jardin, vous n'auriez pas quelque chose de caché ? Comme un souterrain ou une cave ou quelque chose comme ça ? Il y a un endroit, on n'a pas été voir ce que c'était. Dans la cour, on n'a pas... Je ne suis pas téméraire, quoi. Donc, dès que c'est noir... Ça serait intéressant d'y aller, d'aller à l'intérieur. Parce que moi, je suis sûre que les enfants étaient cachés là aussi. Elle avance des choses très précises. Elle cite des lieux. Alors, en réfléchissant un peu à tout ce qu'elle met en avant, bon, mais... Ouais, est-ce que tel ou tel bruit ? Ça nous met beaucoup d'interrogations. Une première rencontre avec Marie-Jo, plus que troublante en tous les cas. A peine rentrée chez eux, Ophélie et Nicolas ne vont pas pouvoir s'empêcher d'aller jeter un coup d'œil à cette fameuse trappe dans le sol. Celle-ci se trouve dans un coin de ce qui était la cour de récréation à l'époque. Cette plaque de béton cache en fait une sorte de cave que Nicolas et Ophélie n'ont pas encore visitée jusqu'à présent. Ça n'a pas l'air très grand. Il y a des choses bizarres au fond. On a appris que c'est un peu de la terre, des choses comme ça, quoi. Au fond de ce trou se cache en fait un réduit dans lequel on ne trouve pas grand-chose. Juste une pièce envahie de détritus mal définis. On ne voit pas à quoi ça pourrait servir, quoi. Quand on a fait l'assainissement, on a vu ça. Moi, j'ai dit, il faudrait aller voir ce que c'est. Pourquoi ils ont fait ça ? Après, je ne suis pas plus interrogé, quoi. Ophélie et Nicolas connaissent bien leur maison maintenant. Pourtant, après ce rendez-vous chez la médium, il la regarde d'un autre oeil désormais. La nuit venue, tout devient inquiétant à l'intérieur, à commencer par cette pièce où Marie-Jo a vu la présence de deux enfants. Écoute, elle nous a désignés ici, voilà, les deux enfants jouaient ici. Mets-toi les ombres que toi t'as vues, c'était où ? Eh bien, c'est plus dans le couloir ou en montant les escaliers. Ils vont également retourner dans la pièce au rez-de-chaussée dans laquelle Nicolas a entendu des rires d'enfants par le passé. Je te dis, j'avais la ponceuse qui me faisait un bruit fou dans les oreilles. Bon, c'est vrai que là, j'ai éteint la ponceuse et je me suis posé des questions, de savoir ce qu'il se passait en haut. Après, quand Marie-Jo, elle me dit les enfants qui jouent dans la maison, ça m'a fait penser à cette fois-là, à cette histoire-là. Nicolas était très sceptique avant de se rendre chez la voyante. Il semble beaucoup moins sûr de lui à présent. C'est vrai qu'Ophélie, non, mais bon, moi, en travaillant à la maison, j'ai pu entendre des bruits comme des bruits de pas, des bruits de pas, comme un rire très lointain. Bon, ça, ouais, elle est capable de nous faire nous interroger, même les plus sceptiques, parce que moi, je n'y croyais pas du tout avant d'aller la voir. C'est moi qui ai été à l'initiative de la démarche et c'est vrai que c'est Nicolas tout de suite qui a essayé de faire les rapprochements entre ce qu'a pu dire Marie-Jo et ce qu'on a pu vivre au niveau de la maison par rapport à cette ombre qui nous guettait, donc le fait qu'il se sentait pied pendant son sommeil, par rapport à ces rires d'enfants, le fait que les personnes voulaient rentrer en contact avec nous. Marie-Jo, leur voyante, semble convaincue qu'il s'est passé quelque chose de grave dans leur maison durant la Seconde Guerre mondiale. C'était alors une école. Ophélie va donc essayer d'en savoir plus sur l'histoire de leur demeure. Est-ce que des enfants juifs auraient été cachés dans le bâtiment durant la guerre ? Elle va tout d'abord s'adresser à l'office du tourisme de la région. Je viens vers vous en fait pour avoir des renseignements au niveau de l'école de mon village. Au niveau de la commune, effectivement, j'ai rien de précis. Par contre, au couvent de Massip, religieuse, ont sauvé 44 enfants juifs pendant cette période-là d'occupation. Effectivement, d'autres enfants ont pu être abrités et cachés dans la région. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, au niveau de la cour, on pensait que c'était une simple canalisation qui passait. Il y avait une trappe, en fait. Et en soulevant la trappe, ça fait une cavité. Dans ce couvent, il y a une trappe, une sorte de galerie, et c'est là qu'ont été cachés les enfants. Cette dame de l'office du tourisme va d'ailleurs amener Ophélie dans le fameux couvent pour lui montrer l'endroit où ont été cachés les enfants. Voilà l'endroit, juste la chapelle, et la trappe se trouve ici. C'est là qu'ont été cachés et sauvés ces enfants qui se réfugiaient dans cette trappe. Donc c'est un trousse noir. C'est vraiment profond. Voilà, donc ils se réfugiaient ici, et ça a quand même permis de sauver plusieurs enfants. Moi, ça fait quasiment ça. En fait, quand on ouvre, ça fait un peu plus profond. Et ça ressemble un petit peu à ce que vous avez découvert dans votre corps. Ça fait froid dans le dos, un petit peu. Le soir venu, Ophélie va montrer les photos qu'elle a prises à Nicolas pour avoir son avis. La dame qui m'a reçue à l'office de tourisme m'a parlé du fameux couvent où il y avait eu des enfants juifs cachés et qui avaient été cachés dans une trappe. Et c'est vrai que cette trappe ressemble étrangement à la cavité qu'on a de la cour. D'ailleurs, j'ai pris des photos pour te montrer. C'était quand même plutôt assez surprenant. Des photos qui ne vont pas déclencher un énorme enthousiasme chez son compagnon qui semble être redevenue aussi sceptique qu'au début. C'est le week-end suivant que Marie-Jo va effectivement venir chez eux pour visiter leur maison et tenter de ressentir de nouvelles choses. Ophélie et Nicolas vont commencer par l'amener immédiatement vers la fameuse trappe se trouvant dans la cour. C'est un abri, hein ? Ils ont caché des enfants, là. Des enfants juifs. Vous les ressentez, là ? Oui. Oui, je les vois pas, je les sens. Vous les sentez ? Oui. Ils sont servis comme abris. Parce que bon, ça fait que là, c'est visible. C'est en plein milieu de la cour, il suffit de lever la trappe. Ouais, mais bon. Moi, j'y étais pas, hein ? Ouais, voilà. Moi, je vous dis ce que je ressens. Si on a vu un peu des films sur la Seconde Guerre mondiale ou... Bon, apparemment, en Massip, ça s'est passé comme ça. Ils ont caché des enfants dans ce genre de trappe. Mais c'était quand même une trappe dans un plancher. C'était pas une trappe dans la cour, en plein milieu, devant tout le monde. Tout dégagé. Je pense que si les Allemands arrivaient pour cacher des petits enfants, aller ouvrir la trappe, faire descendre les enfants un par un et refermer aux yeux des Allemands. Bon, je suis plus sceptique là-dessus, quoi. Marie-Jo va ensuite entrer dans la maison pour commencer à explorer toutes les pièces. La première sera celle dans laquelle Nicolas a entendu des rires d'enfants d'origine inconnue. Vous avez du monde, ici. Ici, vous avez du monde. Mais c'est pas mal à dire, hein ? Dans une autre pièce, c'est un interstice dans le plancher qui va attirer l'attention de la voyante. Alors là, il y a eu beaucoup d'enfants dans cette cave. Je ressens beaucoup d'enfants à l'intérieur de cette cave. Des enfants comme si que... Ils ont caché, les enfants, dans cette cave. Mais c'est au moment de monter à l'étage que Marie-Jo va brutalement se figer. Vous avez quelques enfants qui sont en train de nous regarder. Une impression qui va se vérifier pour la voyante au moment de parcourir les pièces du premier étage. Quand vous poussez les portes, je me sens très méfiante. Ouah, c'est lourd. Il y a du monde. Ça vous fait quoi, quand vous êtes ici ? Ça me fait tétaniser. Je suis tétanisée, mais je suis pas attaquée. Glacée, c'est ça ? Vous voulez dire toute règle ? Non, tétanisée, toute règle. D'accord. Je suis tétanisée, mais je suis pas attaquée. Donc c'est pas mauvais ? Non. Je pense que les gens, ils sont bien là et les gens sont en train de faire appel. Il y a plusieurs mains sur moi, mais je pense que c'est des enfants qui sont venus attirer vers moi. Il y a beaucoup d'enfants. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est un massacre. C'est même... C'est odieux. Je m'en vais, moi. C'est dans les combles de la maison que Marie-Jo va ressentir une très forte émotion, au point d'avoir envie de parler à voix haute aux esprits qui seraient présents dans cette pièce. Donc moi, je m'appelle Marie-Jo. Je suis médium pur. Donc je peux vous entendre, je peux vous ressentir. Et là, actuellement, vous avez Ophélie, vous avez Nicolas, qui sont les propriétaires des lieux. Ce que je voulais vous dire, c'est que votre histoire, nous commençons à la connaître. Et on va faire en sorte de la divulguer. Sur le plan terrestre, on est en train de faire le nécessaire. Marie-Jo va brutalement s'interrompre, comme si elle entendait une voix lui parler. Non. Ne vous inquiétez pas, on est en train de vous libérer. Il n'y a pas de soucis. Un dialogue étrange qui va quelque peu déconcerter Nicolas. Quelqu'un a dû lui poser une question, elle répond, elle repose d'autres questions. Nous, elle ne nous écoute plus du tout, on n'existe plus. Là, ça nous a un peu... On s'est regardé avec Ophélie, là. On se demandait un peu ce qui arrivait, quoi. Parce qu'on s'est dit, mais elle parle à qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Marie-Jo va finir par quitter les combles, submergée par l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Jo ? Il y a beaucoup d'enfants, là. Quand vous leur avez dit non, ne vous inquiétez pas, ils vous ont dit quoi ? Ils veulent être libérés, ils veulent que ça soit connu. Ils veulent partir. D'accord. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Quand Marie-Jo s'est mise à pleurer, c'est vrai que, bon, on se dit, mince, quoi. C'est pas du cinéma, elle ressent des choses, elle s'est mise à trembler. Elle s'est sentie vraiment transpercée par ses hommes, quoi. Il y a une dernière chose que Marie-Jo avait envie de voir, un endroit qu'elle avait aussitôt remarqué sur les photos. Un mur se trouvant dans le jardin, non loin de la route. Alors là, il y a ce mur qui m'a appelée. Il y a eu énormément de personnes fusillées ici. On ne voit pas de traces. Il n'y a pas de traces de balles. Oui, mais comme vous pouvez remarquer, vous avez les joints qui ont été refaits. Oui. D'en bas, par rapport à là-haut. Ça a été dissimulé, quoi. Oui. La voyante va finir par leur faire une proposition. Elle ne sait pas comment faire pour chasser les esprits de leur maison, mais par contre, elle connaît une personne qui serait capable d'y parvenir. Il faudra faire appel à Eric, qui est le passeur d'âme. Oui. Et c'est quoi un passeur d'âme ? Alors, un passeur d'âme, il a ses propres énergies, donc il va construire avec sa puissance énergétique une grande porte blanche où, là, il y a le tunnel, que vous pouvez faire passer les âmes. Et nous, on le voit, ça ? Non. 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 Il y a qu'Eric qui peut le voir. Et vous, vous ne le voyez pas non plus ? Non plus. Une proposition que Nicolas et Ophélie vont avoir un peu de mal à accepter. Cette histoire d'enfant caché pendant la guerre mérite d'être vérifiée. Ophélie va donc continuer l'enquête qu'elle avait commencée à l'Office du tourisme. Elle a décidé aujourd'hui d'aller parler aux anciens du village, en commençant par Robert. Bonjour. Je suis Ophélie, la personne qui a racheté l'ancienne école. Robert a 77 ans. Il a longtemps été le maire de ce village, mais surtout, il a été élève dans l'école durant la Seconde Guerre mondiale. Son témoignage va donc être très précieux. Vous l'avez connu sur quelle période, cette école ? Je suis rentré à l'école en 1937, à 4 ans. D'accord. Et je l'ai quitté novembre après. D'accord. Donc en 1946. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir si au niveau de l'école, il n'y a pas eu des enfants réfugiés ou quoi que ce soit. Vous, ça ne vous parle pas ? Je ne pense pas parce qu'on l'aurait su quand même. On n'est pas bien habitants dans le village. Et au niveau du village, est-ce que vous connaissez d'autres personnes à qui, effectivement, je pourrais demander des renseignements ? Je pense que la maman, que je vous parle, en plus... Elle aime bien parler. Elle aime bien parler. Elle aime bien parler. Elle peut vous raconter des choses que j'ignore. Pour le moment, rien ne vient corroborer les visions de Marie-Jo, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour Ophélie. Bien au contraire. Ça me rassure, cet entretien avec M. Céda, du moins sur cette période-là. Ou alors est-ce qu'après, sur la période antécédent, il n'y a pas eu quelque chose ? En tout cas, sur la période que Marie-Jo a indiqué, on n'a rien, quoi. Sur les conseils de Robert, elle va donc se rendre chez Aurélie, une autre habitante du village, âgée, elle, de 92 ans, qui est accompagnée de sa fille, Denise, qui, elle aussi, a fréquenté l'école, étant jeune. On m'avait indiqué que votre mari a effectivement étudié pendant la période de la 1re guerre. Et mes 2 frères. On a l'air de me dire qu'au niveau de l'ancienne école, il y aurait eu un couple d'instituteurs qui auraient caché des enfants pendant la guerre. Des enfants juifs pendant la guerre. Ici, moi, j'ai pas entendu dire que les Allemands, ils passaient peut-être sur la route. Oui, oui. Mais j'ai pas entendu dire qu'ils sont venus dans le village pour des enfants. Non, moi, j'ai pas... Ophélie va tout de même leur décrire la fameuse trappe se trouvant dans la cour de l'école. Aurélie, du haut de ses 92 ans, en connaît l'origine. Et sa réponse va prendre tout le monde par surprise. Vous avez donc le petit muret. Et là, ici, vous avez une trappe qui ressemble un peu comme à... Comme une bouche d'égouffes. Mais à part que c'est un carré en béton à soulever, quoi. Mais il y avait les cabinets. Les cabinets se trouvaient pas loin de la route. Vous nous soulevez des problèmes, là. Mais non, mais ouais, ouais, non, non. Mais bon, parce que ça fait un trou... Cette trappe serait donc le vestige des anciennes toilettes de l'école. Pour Aurélie comme pour sa fille Denise, une chose est sûre. Il n'y a jamais eu d'enfants cachés dans ce bâtiment durant la guerre. Je comprends que ça vous tracasse, mais moi, ça me paraît énorme, ça. Je pense que dans le village, des choses comme ça peuvent pas passer. Un petit village comme ça, ça finit par se savoir, ces choses-là. Personne n'a entendu parler de quoi que ce soit, quoi. d'enfants cachés ou d'allemands qu'occupaient le village ou de dénonciation. Il n'y a rien qui est concordé avec l'histoire qui a été relatée par Marie-Jean. Ophélie va parler de tout ceci avec Nicolas. Elle n'est plus vraiment certaine désormais de vouloir faire exorciser la maison. Par rapport à ce qu'on a fait comme recherche, il n'y a rien qui permet de dire de telles choses, quoi. Je ne dis pas qu'elles ne ressemblent pas à les choses, mais bon, je suis à nouveau hyper sceptique, quoi. Nicolas, pourtant le plus sceptique, va tout de même avoir envie, lui, de poursuivre l'expérience avec Marie-Jo et son passeur d'âme. C'est donc quelques jours plus tard qu'un certain Eric va venir le rendre visite. C'est lui, le passeur d'âme, que leur a conseillé Marie-Jo. Bonjour. Eric ? Oui. Je ne m'avais prévenu. OK. Leur voyante sera également présente aujourd'hui. Ah, alors. Bonjour, Eric. Bonjour, tu vas bien ? Oui. Bon. Alors, je te présente Ophélie. Ophélie ? Nickel. Donc, tu as des ressentis un peu ? Oui, énormément. Oui, énormément. Oui, oui. Bon, déjà, comment... Surtout au grenier. Je ressens une petite fille avec un... Mais je ne sais pas, parce qu'on est plus sur les années, début du siècle. Est-ce que tu ressens effectivement les mêmes choses que Marie-Josée ? Je ressens surtout cette petite fille que j'ai vue. Avant d'aller voir la trappe dans la cour, le passeur d'âme va d'abord faire le tour de toutes les pièces de la maison, en commençant par l'étage. C'est ici qu'il va sortir de son sac tout un étrange attirail. Bon, allez, on va installer le matériel. Il n'y a pas grand chose, mais il faut le faire. Alors, ce matériel, il sert à quoi ? Ce matériel, tu vois, c'est une coquille saléjacque, c'est une bougie. C'est une protection. Ça, et puis un crucifix. Les souris de croix, c'est purement religieux. Bon, ouais, ça, ça, ça fait un peu mise en scène. C'était... Moi, c'est ce qui m'a un peu... Surtout que Nicolas et Ophélie vont être mis à contribution pour chasser les esprits de la maison. Je vais créer un vortex de lumière, hein, comme un cylindre de lumière qui prend toute la propriété. On va rester comme ça pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure. Ça va dépendre des âmes qui vont passer, le temps qu'elles vont mettre à passer. Ça dépend pas de moi, hein. Donc, quand c'est fini, eh bien, on s'arrêtera. La séance va donc commencer. Durant un quart d'heure, Eric va rester silencieux, les yeux fermés, tout comme Nicolas et Ophélie. Aucun bruit, ni rien de particulier ne viendra déranger la quiétude de la pièce. Au bout de 15 minutes, le passeur d'âme va interrompre la cérémonie, manifestement épuisé. Nicolas et Ophélie sont très sceptiques. Eric, lui, semble pleinement satisfait. Ressenti ? Il a eu ressenti ou pas ? Pendant la cérémonie, j'ai pas ressenti d'énergie, de choses particulières, quoi. J'ai juste fermé les yeux, fait le vide, et ça a été un moment de relaxation. C'était, je sais pas, 10 minutes ou un quart d'heure, les yeux fermés, comme ça. Ouais, ça peut ressentir, ouais, il ressent beaucoup de choses, la tête qui tourne un peu, des trucs, mais comme tout le monde, je pense que s'il reste assis, les yeux fermés pendant un quart d'heure. Pour finir le travail, Eric va procéder à une dernière chose, brûler de la sauge, pour ensuite diffuser la fumée dans chaque pièce de la demeure. On va commencer à enfumer toutes les caves, ensuite on va monter étage par étage, pour finir dans le grand. Une fois la maison terminée, Eric va finir par se diriger vers la fameuse trappe dans la cour, qui n'échappera pas, elle aussi, au parfum de sauge brûlée. Tout est purifié, là, hein ? Tout est purifié, ouais. Bon, t'es ok, on balance ? Eh ben, allez. J'aimerais bien le balancer, moi. Ça va finir, on purifie tout ça. Allez. Des manipulations qui n'ont pas du tout l'air de convaincre, Ophélie. J'ai l'impression de perdre mon temps, quoi. J'ai consacré, effectivement, quasiment une semaine sur des recherches. On n'aboutit à rien, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va vivre l'expérience. Et puis, en fait, j'ai pas plus envie d'la vivre que ça, quoi. Marie-Jo, par contre, semble, elle, pleinement satisfaite de l'opération. Apparemment, on ne sent rien. Les armes sont parties. Ophélie ne va pas pouvoir s'empêcher malgré tout de la confronter aux résultats de ses recherches sur le passé de la maison. Depuis le début de la semaine, je suis partie en démarche un peu active sur la maison. Je me suis retrouvée confrontée à des personnes qui n'ont jamais rien entendu parler, au niveau de la commune. Donc voilà où on en est aujourd'hui, en fait. C'est qu'on n'a pas trouvé d'éléments concrets qui correspondent à ce que vous nous avez raconté. Donc je reviens à dire que cette histoire, c'est une histoire qui a été étouffée à l'époque. Par contre, moi, je pense que cette histoire, si je l'ai ressentie, c'est qu'elle est réelle. Ça, ça m'embêtait de voir lui annoncer le résultat de cette enquête. Mais elle l'a vachement bien pris, quoi, en disant que c'était naturel et normal, que la réponse n'était pas pour aujourd'hui, que la réponse allait venir plus tard, que c'est des choses très cachées et très... Alors c'est sûr qu'on peut se dire, c'est facile, elle nous demande de vérifier, on arrive à vérifier entre-temps et on lui dit, ben, il n'y a rien. Et elle fait une pirouette, elle nous dit, la réponse viendra plus tard, et c'est toujours plus tard, en fait. Ce soir, Ophélie et Nicolas vont se retrouver seules dans leur maison, plutôt dubitatifs sur ce qu'ils ont vécu durant la journée. Toi, comment tu l'as vécu, alors, toute expérience ? On n'a pas pu prouver les histoires à Marie-Jo, on n'a rien trouvé de concret. Elle nous dit d'attendre, que sa vérité va faire surface après. Donc c'est tout. Hanter ou pas hanter, une chose est certaine, Nicolas et Ophélie ont désormais envie de passer à autre chose, pour pouvoir enfin vivre heureux dans leur maison et oublier toutes ces histoires de fantômes qui n'ont peut-être jamais existé. Il est bien trop tôt pour dire, juste à la sortie, au revoir Eric, merci beaucoup. Effectivement, là, la maison, on se sent beaucoup mieux. Non, pour l'instant, la différence, elle n'est pas palpable. Je suis convaincue et persuadée que la maison n'est pas hantée, que tout se passera bien et que tout commence justement à bien se passer puisqu'on arrive bientôt à l'achèvement des travaux. Donc c'est vrai que c'est un point en moins. Et voilà, après, ça ne sera que du bonheur. Sous-titrage ST' 501